salut à tous c'est nico j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de son on va parler d'image mais surtout de son et ça se passe derrière moi alors là c'est l'image et plutôt par ici c'est le son on va parler de ce truc là ce truc là qui va devoir marcher avec ce truc là non la télé on en a déjà parlé allez on y va parce que vous allez voir ça se passe ici en fait alors pour que vous compreniez bien en fait cette vidéo c'est un petit peu on va dire la suite de la vidéo dans laquelle j'avais présenté la télé sharp 70 pouces qui est derrière 70 pouces c'est énorme et quand j'avais parlé de cette télé j'avais souligné d'abord qu'elle était vraiment de très très bonne qualité une dalle magnifique de très très grande taille avec des couleurs qui étaient hyper naturel bon je vous invite à regarder la vidéo si vous ne voulez pas encore vu parce qu'elle est quand même assez intéressante pour ceux qui connaissent pas le matériel sharp mais j'avais surtout noté ce qui à mon avis était le seul point faible de cette télé à savoir la partition intégrée qui à mon avis ne faisait pas honneur la qualité globale de la télé c'est vraiment dommage alors mon avis ce qui s'est passé c'est qu'on a dû entendre un énorme adouken nico n'est pas très content de la qualité de son qui est dans cette télé alors on va lui envoyer une barre de son qu'on a développé qui est bourré de fonctionnalités qui est plutôt haut de gamme et qui est super puissante et qui est surtout une barre de son dolby atmos donc ça devrait être super bien allez on découvre la sbw 800 de sharp bon en tout cas je m'aperçois d'un truc c'est que si vous avez remarqué il n'y a pas qu'une barre de son à l'intérieur de ce carton parce que regardez la forme du carton et puis surtout regardez la photo qui est ici il ya un caisson de grave et sur la boîte a marqué que c'est un caisson de grave qui est sans fil alors sur le papier c'est plutôt intéressant c'est une barre de son qui est donc certifié dolby atmos elle est compatible bluetooth hdmi arc cec compatible 5.1.2 grâce aux caissons et aux différents haut-parleurs qui assure la barre de son notamment un haut-parleur avec une vraie centrale elle est aussi compatible 4k passereau on va voir ce que ça veut dire elle a une puissance de 570 watts avec une entrée usb et je vois aussi qu'un écran led qui est sur la face avant de la barre de son compte à mon avis ça va vous nous permettre de faire une installation home cinéma qui prend pas trop de place où il n'y a pas trop de câbles et puis qui surtout est de bonne qualité et un tarif qui aux alentours de 500 à 550 euros environ est plutôt bien donc sur le papier ça a l'air sympa on va voir ce que ça donne en vrai en comparant avec le son de la télé évidemment ou voilà l'arrière du caisson de grave alors ce qui est étonnant c'est qu'il ya donc bien sûr les vents pour faire sortir l'air qui à la prise électrique qui est ici la prise femelle mais qui a surtout aucune entrée audio jack tout se passe on s'enfile avec un bouton d'appairage qui est ici il ya aussi des supports ça c'est plutôt destiné à mon avis à la barre de son pour l'accrocher sur le mur avec les vis la télécommande de la barre de son et puis l'alimentation qui est assez massive mais qui est pas trop trop lourde le câble hdmi pour brancher la barre de son à la télé et puis les deux câbles électriques pour brancher le caisson et la barre de son avec même un petit câble jack qui à mon avis va permettre de brancher une entrée externe sur la barre de son alors maintenant je vais vous donner une petite astuce qui concerne le placement du caisson à la maison alors le son des caissons graves n'est pas directionnelle ça veut dire que si vous mettez le caisson à gauche vous n'allez pas ressentir que le son des graves vient de la gauche et pour trouver le meilleur endroit où placer le caisson à la maison il faut tout d'abord installer le caisson à votre place donc devant le canapé et ensuite mettre une partie sonore en boucle et vous vous déplacer dans la pièce quand vous êtes arrivé à l'endroit où vous entendez le mieux les graves où ça ne bave pas où le son est pour vous le meilleur et bien c'est à cet endroit là à l'endroit où vous vous trouvez au moment vous entendez qu'il faut placer le caisson et donc quand vous allez revenir sur votre canapé et bien le son sera le meilleur possible pour le caisson à l'endroit où vous l'avez placé et pour moi le meilleur endroit que j'ai trouvé dans cette pièce pour le caisson et bien c'est ici juste à côté du canapé en plus ce qui est génial c'est qu'on va pas le voir et on va pas voir de câble qui va traîner à travers la pièce puisqu'il est sans fil il sera juste branché ici sur la prise de courant alors on passe à la barre de son attention elle est assez large à environ 1 m 25 donc il faut avoir la place pour la poser devant sa télé et si c'est pas le cas vous pouvez aussi l'accrocher au mur il ya des crochets qui sont livrés avec donc vous la mettrez soit au dessous de votre télé soit au dessus un suivant votre configuration alors là c'est pas évident à voir mais ici derrière la grille toujours on discerne l'enceinte droite et il ya la même l'autre côté donc c'est l'enceinte gauche et puis sur le dessus toujours en regardant à travers la grille on peut discerner une autre enceinte qui semble envoyer du son vers le haut pour le virtual surround évidemment parce qu'il n'a pas d'enceinte qui sont situés derrière le canapé mais tout est dans la barre de son alors sur le dessus de la barre de son on a les boutons qui vont permettre de mettre en veille et d'allumer l'enceinte de changer de source entre les sources qui sont branchés à l'arrière de monter ou de baisser le volume avec ses deux boutons et puis si on regarde sur la face avant alors là on le voit pas mais derrière le logo sharp il ya une véritable enceinte centrale qui va vous permettre par exemple de bien discerner les voix quand vous regardez un film c'est ça aussi la beauté du multi canal et à chaque extrémité de la barre de son il ya un haut parleur qui va nous permettre de faire le sens sur round alors maintenant si on regarde à l'arrière de la barre de son ici on a deux entrées numériques donc une entrée coaxiale une entrée optique pour brancher des sources numériques un lecteur cd par exemple ici on a une prise usb pour brancher un disque dur une clé usb ensuite une entrée auxiliaire c'est là qu'on va brancher le petit câble jack jack qui est livré avec l'enceinte ici une sortie hdmi arc donc pour brancher sur la télé et ensuite deux entrées hdmi pour brancher vos sources hdmi console ou lecteur blu ray par exemple elle est parfaitement bien placé devant la télé génial alors là pour le branchement j'ai connecté ma mi box 4s et mon lecteur blu ray sony à la barre de son donc je switch entre hdmi 1 et hdmi 2 et j'ai aussi branché ma télé sur l'entrée arc de la barre de son donc là ça me permet d'accéder à mes autres appareils puisque ma télé accepte trois périphériques hdmi donc en tout bas là je peux par exemple accéder à cinq appareils branchés en hdmi en switchant entre toutes les entrées sans avoir besoin de débrancher quoi que ce soit alors comme je vous expliquais la barre de son est compatible 4k pass through ça veut dire qu'elle sert de switch hdmi en conservant la qualité et la résolution 4k donc vous pouvez y brancher vos sources 4k vous n'aurez aucune perte de qualité lorsque l'image sera affichée sur votre télé et aucune différence entre le fait d'utiliser une source 4k à brancher sur la barre ou en direct sur la télé et ça c'est plutôt cool alors on va faire le tour de la télécommande c'est assez rapide tout d'abord le bouton pour allumer ou éteindre la barre de son ensuite le bouton pour connecter une source bluetooth ou pour accéder directement à une source bluetooth ensuite le bouton pour changer de source entre toutes les sources qui sont branchés sur la barre de son source analogique ou numérique ensuite un bouton pour activer ou désactiver le sur rendre et juste en face un bouton pour switcher entre les sources hdmi donc hdmi 1 hdmi 2 ou directement arc arc ça veut dire la source directement de la télé si par exemple vous avez d'autres sources qui sont branchés sur votre télé ou si c'est une smart tv alors je voulais dit c'est une barre de son qui est compatible c'est ça vous permet de contrôler des appareils extérieurs qui sont branchés dessus et c'est pour ça que sur la télécommande il ya un bouton pour accéder au play pause phase forward et morceau suivant et rewind et morceau précédent sur l'appareil qui est branché sur votre barre de son et dessous on a un bouton pour contrôler les basses et pour contrôler les aigus un bouton pour couper le son et un bouton pour accéder aux différents modes d'égualisation du son il n'y a pas d'égualiseurs c'est juste des modes de son différents et voilà pour la télécommande donc la leçon vous entendez c'est celui qui vient du zoom h5 est ici qui va enregistrer le son alors le premier essai ça va être avec la barre de son char sbw 800 et le caisson wireless qui est donc connecté à la barre de son et le deuxième ça sera avec le son intégré des hp de la télé c'est parti on écoute où sont les basses alors c'est vrai que le son est pas mal on entend les basses mais on entend pas de fréquence grave en fait c'est ça qui est dommage bon deuxième essai maintenant avec une vidéo où on entend parler c'est la vidéo de l'enceinte triangle c'est parti salut à tous c'est nico j'espère que vous avez bien moi ça va toujours aussi bien ouais même dans mon nouveau bureau j'espère que vous allez apprécier alors fabriquer une enceinte ifi connecté quand on n'y connaît rien en ifi et un ça peut être super casse gueule mais parfois ça peut donner de bons résultats ça on a déjà vu dans certaines vidéos sur ma chaîne youtube alors voilà ça y est ça fait plusieurs jours que je teste la charp sbw 800 j'ai pu la tester dans plein de configurations différentes que ce soit pour écouter de la musique pour regarder des films et là aussi que ce soit en stéréo ou en surrande globalement mon avis est très positif quand on regarde un film sur une source multicanal par exemple donc on va dire en dolby digital 5.1 et bien la voix centrale est super directive là vous allez me dire c'est normal elle est au centre il ya un seul haut parleur pour la voix centrale donc c'est parfait pour les dialogues et c'est comme ça que ça marche en home cinéma mais la stéréo est aussi très très bien rendu là aussi c'est normal puisque les haut parleurs sont très excentrés de chaque côté et les surrandes virtuelles arrive aussi à bien envahir l'espace sonore alors évidemment c'est une barre de son dont tous les hp sont intégrés et l'immersion n'est pas aussi efficace que si on avait de vrais enceintes séparés qui seraient dispersés dans la pièce mais il ya quand même un gros effort qui a été fait pour produire un son à la fois très équilibré et pour l'ensemble des fréquences pour tous les haut parleurs du système je trouve que l'ensemble marche super bien alors évidemment il ya aussi le caisson qui apporte un avantage indéniable de vraies fréquences graves sur un canal qui lui est dédié mais j'ai quand même remarqué un détail qui m'a perturbé le seuil à partir duquel le caisson se déclenche et à mon avis un peu trop élevé c'est à dire qu'il ya des moments où on a vraiment l'impression que le caisson est éteint et qu'il se rallume juste quand on a besoin d'entendre des fréquences graves à un certain niveau dans le film et je trouve qu'il est dommage de ne pas pouvoir régler cette sensibilité de niveau sonore parce que souvent quand on regarde un film et bien la fréquence grave pour une ambiance même s'il n'y a pas trop d'explosion dans le film et bien ça peut être vraiment vraiment hyper appréciable alors le petit défaut dont je vous parle c'est uniquement pour le multi canal parce que bizarrement quand on écoute en stéréo bas le caisson est gérée totalement différemment et je trouve qu'il fait beaucoup plus score avec l'ensemble des autres haut parleurs et d'ailleurs que vous écoutiez du son en bluetooth ou depuis votre télé en stéréo et bien globalement c'est toujours très très satisfaisant et on est content d'avoir le caisson pour moi cette barre de son est très complète et il est difficile de lui trouver de vrais inconvénients mis à part ce petit défaut de niveau qu'on ne peut pas régler sur le caisson donc si vous avez envie de vous équiper d'une barre de son gardez absolument celle ci dans votre liste de choix parce que sans parler du prix elle est vraiment excellente je vous mets des liens dans la description de la vidéo voilà j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle ci n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait salut à tous et à très bientôt sur the contest